Le président américain est débarqué en Israël pour réitérer son soutien aux pays hébreux dans sa défense contre le groupe terroriste Hamas. Justice doit être rendue, dit Joe Biden. Mais ne laissez pas la rage prendre le dessus, ajoute-t-il. Sa visite survient au lendemain du bombardement d'un hôpital qui aurait fait des centaines de morts, selon les autorités palestiniennes. Aujourd'hui, alors qu'on continue de constater l'ampleur des dommages, les deux camps se renvoient le blâme. L'armée israélienne a dévoilé des images, des documents et même des extraits audios visant à prouver que le missile qui a frappé le stationnement de l'hôpital Ali Arab provenait d'un tir raté par le djihad islamique à partir de la bande de Gaza. Joe Biden accepte cette version. Mais le Hamas prétend le contraire et il n'est pas seul. Personne n'achète cette histoire, dit le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, dont le pays arabe a été le théâtre de manifestations pour dénoncer le bombardement de l'hôpital. C'est très, très, très difficile à l'heure actuelle de pouvoir discerner le vrai du faux. Cet expert du renseignement convient que la propagande et la désinformation compliquent l'accès aux faits dans cette guerre qui en est aussi une d'opinion et d'image. D'ailleurs, le Canada y va de prudence aujourd'hui après une condamnation rapide de Justin Trudeau hier. C'est une situation explosive. C'est une situation qui est très difficile à prédire. Et je pense qu'il faut être très discipliné. Et alors que le NPD réclame que le gouvernement demande un cessez-le-feu, les opinions divergent au sein du caucus libéral. Ce député croit qu'il doit y avoir un cessez-le-feu, mais pas son collègue. Moi, je pense qu'il sera allé à le droit de se défendre. Il sera allé être attaqué par un groupe terroriste. Le chef du Bloc, lui, n'y croit simplement pas. Je n'ai pas confiance au Hamas. S'il y a un cessez-le-feu, le Hamas s'en tire très bien et va recommencer très rapidement. Alors que la situation se dégrade dans la bande de Gaza, l'humeur d'espoir pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Qu'Israël confirme qu'elle n'arrêterait pas un convoi humanitaire par la frontière de l'Égypte est un changement de ton très important qu'il faut probablement associer à la visite du président Biden sur place. Un accomplissement pour le président américain qui quitte Israël après une visite qui était devenue un énorme défi diplomatique. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie.